voilà bon alors est ce que je te suis où est ce que tu me suis encore d'accord qu'elle a dit sur le flanc du château ouais ok lequel on va essayer le gauche tous les coups ce sera le droit mais bon tant peut-être qu'elle va oui que vous fallait-il ouais en fait t'as rien à dire ça me semble pas très praticable par ici je pense pas que ce soit une très bonne idée je sauvegarder un quoi juste l'année en bas tu veux dire ah oui en effet il ya des planches qui semble indiquer un chemin ah ouais il ya toute une infrastructure et ça personne sait que c'est en gros ah si apparemment ils savent ce que des gens toi c'est les squelettes ah c'est chiant quand c'est des ennemis à distance je peux pas les atteindre tout de suite tiens va prendre l'air et te baigner un petit coup ça te rafraîchira les idées tiens par là toi et les ennemis sont un peu plus solides tiens maintenant il faut plus d'un seul coup de hache pour les tuer ça fait plaisir ça fumier bon sauf pour celui là c'est bon j'ai tué tout le monde on peut continuer alors est ce que c'est une porte qui est là bas tiens les nécromes anciennes aussi celle là finalement elle est un peu comme eola sauf qu'elle balance de la foudre au lieu des flammes à moins que ce soit de la glace je sais plus moi je vais rentrer ici oui que vous fallait-il rien du tout pour toi saloperie draps sont chiants parce qu'ils donnent des maladies oh 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 ah j'ai glissé allez remonte hop il est piégé ce cop hop esquive ah derrière l'enfoiré un vampire sauvage à quoi ça ressemble d'accord ça ressemble à un vampire normal sauf qu'il a des vêtements de merde par contre allez savoir pourquoi un vampire ne serait pas accepté dans un château de vampire ne me demandez pas bon ça j'imagine qu'il faut un levier ça va être la partie compliquée de l'aventure je sens parce que trouver les leviers c'est pas toujours mon fort bizarrement quand l'aide vampire pof potion de soin je prends bande de cuir ça me sert plus à rien du sel et des tomates parce que pourquoi pas après tout un levier je vois pique tout parce qu'il n'y a pas d'arrivants blablabla blablabla un bouquin jeton court ça fait plaisir ah et ça m'a ajouté une quête tiens c'est cool ça ça ressemble à une pièce de théâtre vu comme c'est agencé bandit 1 bandit 2 ouais ça doit être une pièce de théâtre j'ai ouvert quelque chose apparemment à gauche et vers le haut on trouve à ok je vois c'est mal ça ah qu'est ce que j'ai ah ça fait mal et ça fait contracter les trucs alors dégénérescence ça me retire de la magie qu'est ce que j'en ai à faire je soignerai ça plus tard elle fonce dedans sans réfléchir hop rien de mieux que des chiens à tuer ici bon sang bon appétit pas mal l'ambiance macabre là on en avait enfin on avait déjà eu des ambiances macabre dans skyrim mais pas pas aussi poussé avec tous ces tas d'eau etc encore des araignées j'y vais faire ou un truc comme ça ah un coffre de toute façon apparemment j'ai plus d'une centaine de crochets flûte plus par là un peu plus bas ouais bingo parchemin à la con des potions à la con je prends je prends et oui encore des araignées pour changer je me demande si tu n'auras pas pu gruger en essayant de sauter contre le mur pour activer ça depuis l'autre côté de la grille c'est une idée à creuser qu'on soit le chien putain on voit rien là avec les toiles d'araignées la luminosité etc on voit pas grand chose finalement on voit assez pour que j'ai pas besoin de me servir d'une torche c'était par où ? par là je suppose ah oui avec les petits pics là et par ici les petits trucs de brillance avec l'aliasing ça rend pas très très bien mais bon je peux pas trop me permettre non plus de mettre de l'anti-aliasing sur skyrim parce que même si j'ai un pc plutôt haut de gamme ça reste un pc portable donc sans ouais oh non quoi ça on voit pas autant du pâté qu'un pc fixe bien 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 punchy bah quelqu'un est venu a pris tout ce qu'il avait envie de prendre et ensuite ils ont laissé ça... voilà tombé en ruine depuis des siècles exactement la grande salle du château on dirait que mon père l'a fait sceller il l'a fait sceller à l'arrache c'était très beau avant si tu le dis ils ont carrément un cadran un cadran lunaire apparemment il faut s'imaginer à quel point un lieu qui est vivant par un seul maître pendant des centaines d'années peut être magnifique elle aurait désesté pour tout ça attendez ah oui tu t'es souvenu d'un truc super secret super important que tu aurais dû remarquer des... attends je peux activer un truc là non ? symbole manquant ah d'accord il faudra que je trouve des petits symboles pour les mettre ici et ça va ouvrir le cadran lunaire c'est un symbole et le cadran est de travers je ne savais même pas que je pouvais enlever les symboles peut être que ma mère essaie de nous dire quelque chose observez le cadran lunaire bon alors ça me dit que je n'ai pas le bon symbole donc c'est forcément dire qu'à un moment donné il faut récupérer les symboles pour les replacer ici donc je viens de là bas donc ça veut dire que je vais sûrement trouver des symboles soit dans cette zone genre ici par exemple le symbole de la pleine lune où est-ce que ça se met je vous le dis il manque quelque chose sur ce cadran lunaire non pas ici bon ici peut-être voilà ok bon bah je vais essayer de fouiner dans la zone et ensuite j'irai voir dans les... derrière les portes donc ouais c'est comme trouver des leviers sauf que ce ne sont pas des leviers sauf que ce ne sont pas des leviers il y a quoi dans cette espèce de pot là rien alors est-ce qu'ils vont être tout le temps visibles ou parfois dans des coffres j'en ai aucune idée moi j'aime bien les petites phases de recherche comme ça ah il y en a un ici je le prends ça c'est reposant tant que ça devient pas trop chiant ça va je sais plus à quoi il ressemble on va le mettre là non pas là là oui donc on va laisser par ici à l'intérieur il y aura sûrement des ennemis et des trucs comme ça il y aura sûrement des ennemis et des trucs comme ça mais bon qui sont les aléas de la vie d'aventurier crânes les os des os des ossements je dirai même ah un coffre avec douze pièces d'or ouais c'est le début de la fortune oh ça brille et c'est tout pas de morceaux de cadres en haut je sens que ça va prendre un temps fou quand même parce que j'ai sûrement en raté quelques-uns s'il y a des phases trop chiant que je mets diplômes pour trouver quelque chose qui est censé être facile à trouver et ben je ferai soit des petites coupures soit des petites accélérations de toute façon le montage c'est facile hein j'ai cru voir un truc brillant là non bah le framerate est un peu boiteux doit être à cause de fraps bon t'es vivant toi ? mais oui t'es vivant mais j'ai vu une ah tiens là tiens là tiens là meurs enfin je dis t'es vivant c'est plutôt mort vivant elle vient pas m'aider l'autre gourdasse là-bas bon tant pis donc ça non ça c'est une assiette oui par contre oui j'en ai vu un sur l'étagère bah c'est une assiette aussi merde ah mais si en plus ils essayent de me piéger avec des objets qui ressemblent mais qui ne sont pas ce que je cherche bonjour madame monsieur il m'a presque surpris ce con tiens non le truc il a une tête de boss mais finalement il est à peine plus solide qu'un squelette normal une raie d'argent et bonne ligne brute et bah mon coco il se refuse de rien je prends du coup je sais plus où j'en étais j'ai dû arriver de là haut peut-être et là il y a un coffre un coffre expert et je suis à 50 en crochetage je savais même pas vu qu'il y a aucune limite au crochetage qu'on peut crocheter techniquement on peut réussir à crocheter les coffres en expert en ayant un en crochetage finalement on crochet tout ce qui passe et on s'améliore en crochetage sans le vouloir même si on joue un barbare qui n'est pas censé savoir ce que c'est qu'une serrure bon c'est un peu moyen niveau cohérence je trouve mais bon c'est le choix des développeurs je préférais bon c'est pas que je préférais mais je trouve qu'un système à la Choalot 3 c'est la Choalot New Vegas avec des serrures qu'on peut même pas toucher quand on est trop bas en crochetage c'est plus réaliste plus immersif un peu plus bas voilà colis d'argent en est oh des lingots d'or c'est tout ? oui c'est tout c'est pas très concluant les recherches pour le moment je vais peut-être... est-ce que j'ai une torche sur moi ? putain j'ai pas de torche parce que là ça doit être un peu chiant pour vous à regarder si c'est sombre en théorie la vidéo devrait pas rendre ça plus sombre mais bon on sait jamais il y a un coffre là bas pulsion hop voilà du coup maintenant j'ai pas envie de me retaper tout le... bon bah tant pis je me le retaper bon apparemment il y a pas de truc qui brille ici euh... alors je suis entré dans laquelle la première fois ? j'en ai aucune idée j'ai dû rentrer dans celle-là puis dans l'autre c'est tout non ? je sais pas ah oui je suis déjà rentré là-dedans et il y avait rien bon je vais te parler un peu à... euh... c'est quoi son jeu ? c'est Rana il manque quelque chose sur ce cadran lunaire oui c'est ça euh... qu'est-ce qu'il y a aussi spécial ? bien pour ce que j'en sais c'est un exemplaire unique ok les anciens occupants du château avaient un cadran solaire dans la cour et de toute évidence ça n'a pas plu à ma mère oui parce que le soleil c'est pas très bien pour les vampires vous pouvez voir les plaques qui montrent les cycles des lunes Massère et Secunda et ça fonctionne c'est bien le problème quel est le but d'un cadran lunaire ? je me suis toujours demandé pourquoi elle n'a pas tout fait enlever mais elle l'adorait je ne sais pas je suppose que c'est comme posséder une oeuvre d'art quand on s'y connaît un peu d'accord et qu'est-ce que j'en fais ? difficile à dire si nous retrouvions les symboles encore, nous pouvons nous voir plus clair bon de toute façon il y a sûrement un truc qui va s'ouvrir en dessous et il y aura sûrement sa mère en dessous oui oui d'accord donc c'est bien ce que j'avais commencé de faire retrouver les symboles dans tout ce bazar euh sauf que ah j'en vois un là-bas qui brille je suis déjà passé ici en plus je ne l'avais pas remarqué c'est fou ça je dois être en train de me faire crier dessus ah mais t'es con t'es passé devant 150 fois elle est juste là sous ton nez et je vous blâmerai pas je sais à quel point c'est rageant de voir quelqu'un chercher quelque chose qu'on a déjà trouvé mais bon ça fait partie de ça fait partie du show en moi finalement ça m'amuse quand quelqu'un galère et je suis en train de m'arracher les cheveux ça c'est divertissant quand même euh sauf que sauf que sauf que ce sera pas amusant plus de 5 minutes je pense attends c'est pas genre le le dernier que je viens de trouver là il y en manque un là et bah si c'était le dernier bah c'est parfait donc ça se met à tourner et et voilà et il y avait quelque chose en dessous ah ah comment je suis perspicace comment je repère les clichés 10 km allez bouge j'ai pas que ça à faire un coffre sous le... non c'est un classique ça aussi un coffre ou un item ou je ne sais quoi qui est sous l'escalier ce qui fait que en fait depuis Serious Sum maintenant je regarde sous tous les escaliers il y en a qui font ça depuis Quake ou je ne sais plus quel jeu bref euh oh une bourse deux bourses et le chain on pourrait faire le ménage je n'étais jamais venue dans cette partie du château oui tu me l'as déjà dit je ne sais pas sur quoi on peut tomber par ici moi non plus mais a priori ce sera sûrement des ennemis euh pousse toi voyons encore des squelettes debout toi merde c'est pas du tout le foussroda ça allez viens voir papa je n'attaque pas le vampire qui est avec moi il est très important pour une quête j'imagine mon déferlement hop c'est juste le krill à la fois le plus pratique et le plus jouissif en combat je trouve c'est pas du tout le foussroda sachant que la marque mortelle ça sert à rien sur les ennemis normaux puisque à part si on a des mods avec des ennemis qui ont des barres de vie immenses c'est pas pfff en fait les ennemis meurent trop vite pour que ce soit réellement intéressant d'utiliser la marque mortelle je pourrais installer des mods mais pas pour le moment ah retourne-y dans ton coin là là ton pourri il se gargouille euh il faudrait faire attention ton ami le squelette quoi par là je vois absolument rien mais apparemment il y a rien il y a pas une torche qui traîne bouleau de papier bande de cuir si tu veux oh un crâne de mammouth pique dans le corps ça va fumer avant de monter je vais aller voir ce qu'est dans cette porte si elle est fermée c'est que c'est un truc optionnel si c'est un truc optionnel si c'est un truc optionnel c'est un truc qui coûte cher ah un peu plus bas voilà chème spirituel des crochets de l'or il n'y a rien d'autre là dedans ouais si il y a plein de choses il y a des saphires un amethyst et un autre truc qui est tombé quelque part et que je ne vois plus bah on va dire que ce sera tout pratique ce système d'éclairage vaudra bien le même chez moi tire pas dessus voyons oula tu vas te calmer tout de suite le gargouille tiens mais attends ils ont des trucs chers sur j'avais oublié oh j'ai la flemme d'aller jusqu'au cadavre là bas il faudra juste que je me que je reprenne l'habitude de fouiller les cadavres surtout les cadavres de gros trucs qui ressemblent à des boss toi tu veux bouger ? ahhhh la caméra ne fonctionne pas très bien ça bouge là haut ou pas ? bon par ici ah une porte